Je suis très impressionné de m'en savoir ici, parce que c'est la première fois, pour moi en tout cas, que je vis un événement de cette ampleur-là ici au NEXT. Alors je suis Gilles Prigné, je travaille auprès du directeur général du groupe Soprasteria, Cyril Mannerger, et j'ai une fonction un peu particulière, je suis sponsor du Vertical Télécom Media Entertainment, c'est-à-dire je supervise au niveau de la direction générale l'activité du groupe dans ces trois domaines d'activité. Et c'est encore une fois avec un très très grand plaisir que je vous accueille ce soir, dans cet espace qui est dédié à la réflexion, au partage, aux échanges, à l'idéation. C'est un espace qui est ouvert à nos clients, à nos partenaires, et j'espère que vous l'apprécierez pour ce qu'il est. Et au-delà des échanges, on aura l'occasion de partager un verre à l'issue de cette fin d'après-midi. Alors avec Michel Didier, il y a un Michel Carré dans mon histoire, pas ancienne, donc désolé pour sa idée, mais avec Didier Carré, le président de l'Institut G9+, nous vous accueillons ce soir pour échanger autour d'un sujet, l'A5G, qui est un sujet qui a démarré dans les labos il y a très longtemps, et sur le terrain, dans les entreprises, chez les opérateurs, les équipementiers, les fournisseurs de services, et les cabinets de conseil, il y a un certain temps. Très longtemps même. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, puisque la dernière fois que vous étiez réuni ici même, je crois que c'était en 2019, vous n'avez pas de réseau 5G, en tout cas en service, il n'y avait pas d'offre d'opérateurs 5G en France, et donc le débat a été, il faut passer à l'action, je crois que c'était le thème à l'époque, et l'action en se jetant un peu dans le bil en 2019. Aujourd'hui, de l'eau a évidemment coulé sous les ponts, il y a eu beaucoup de chambardements, je ne sais pas, ça nous a secoués, ça a peut-être accéléré d'ailleurs un certain nombre de choses, et aujourd'hui, 3 ans après, alors même qu'entre 2019 et aujourd'hui, sur ce sujet-là, nous nous étions pas réunis, on va en fait dans une phase un peu plus opérationnelle, certainement plus opérationnelle, et c'est ça, je pense qu'il est important de partager ce soir. des initiatives, des cas d'usage, des projets, où la 5G vienne soutenir le développement de vos clients préférés. Et chez Sous-Pastérieurs, on y est très attentif, parce qu'on est une entreprise de service numérique, on fait du conseil, de l'intégration, on fait même du développement de software, de certains domaines d'activité, la banque IVRH en particulier, mais on y est très attentif, parce qu'on est aux côtés de nos clients pour la transformation digitale de leurs activités, et nous sommes convaincus que la 5G va ouvrir des espaces pour développer nos business models, pour développer de nouveaux territoires, et nos clients sont certainement très friands de ces sujets, de la 5G donc au final, des solutions, des services portés par la 5G, et comme nous les accompagnons certainement, et en tout ce qu'on a envie de le faire, débattre sur le sujet de la 5G aujourd'hui, pour nous était important. Et donc pour cela, on a invité un grand nombre de représentants de la profession, sans être exhaustifs évidemment, qui vont intervenir ce soir, je vais vous permettre de les citer, même si on verra plus précisément quand ils seront sur la scène qu'ils sont, mais nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Valérie Pussac d'Orange Business Services, Christophe Béginin d'Alcatel Submarine Networks, Charles Praud qui va de Soprastaya animer une séquence ce soir, Gilles Laurent et Paul Lemontchie d'AWS, Loïc Brio, Dimitri de Lancie, et évidemment notre hôte, ou plutôt notre président ce soir, Didier Eclairé. J'espère que vous allez apprécier les échanges la soirée, et sans plus attendre, je vais passer la main et inviter sur scène, si je puis dire, Valérie Pussac, pour partager avec nous le point de vue d'un opérateur de service, Orange Business Services. Valérie Pussac. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être dans cette communauté pour la première fois, à la fois speaker, mais aussi je serai très attentif aux autres présentations, et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de rentrer dans des phases d'interactivité, parce que sur la 5G, on peut tous partager des expériences, mais il y a encore un beau chemin à accomplir devant nous, donc on doit tous s'enrichir, je pense, de nos points de vue, de ce qu'on voit aussi sur le terrain et chez nos clients, et chez vous-mêmes, puisque j'imagine que dans la salle on a des représentations de différentes industries, donc c'est aussi l'occasion d'avoir cet échange ensemble. Alors, d'abord un tout petit mot sur Orange Business Services, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache quelle est cette division, c'est la division d'Orange qui s'occupe des entreprises et des collectivités locales. C'est une entité qui pèse 7,7 milliards, qui est présente sur 65 pays dans le monde, qui a 29 000 collaborateurs partout dans le monde, la moitié en France, la moitié à l'international. On s'occupe de 4 300 multinationales et grands comptes, mais aussi 35 000 PME et moyennes entreprises, et puis 2,5 millions de professionnels, puisqu'on adresse aussi le marché des professionnels. On a 28 cybersocs pour assurer cette couverture globale dans le monde. Et puis on a 5 centres de supervision qui vont assurer l'over-the-sum, comme on dit, le 24-7 tout le long du temps. On a coutume de dire que chez Orange Business Services, on est un global player, donc un acteur global, mais avec une attention locale, une présence locale, d'où ce slogan Global Vision Local Care, c'est la façon dont on se caractérise. On se caractérise aussi avec une double histoire finalement, notre histoire d'opérateur de réseau. Donc on est opérateur à l'origine, on a construit des réseaux mobiles, fixes, longues distances, et on les opère. Mais aussi intégrateur, et ça c'est le résultat de, je dirais, ces 5 à 6 dernières années où on a fait beaucoup d'acquisitions dans le domaine de l'IT. Dans quels domaines principaux ? La cybersécurité, le digital au sens data analytics, le cloud et notre capacité de comprendre les différents clouds et de les orchestrer, et puis l'IoT. Voilà, vous voyez ces 10 000 experts sur ces 29 000 qui sont aujourd'hui dans ces nouveaux domaines, je dirais, de digitaux. Voilà quelques orientations sur nos verticales ou nos domaines métiers sur lesquels on investit un peu plus sur la transformation digitale parce qu'elle est dans tous les secteurs. Et ce sur quoi on a principalement porté notre attention, c'est le véhicule connecté, les objets connectés, ça c'est vraiment ce qui a tiré l'avènement de l'IoT. Donc sur le registre de l'IoT, on a beaucoup investi dans ces secteurs-là. On a les smart industries qui nous occupent beaucoup avec la 5G, on va beaucoup en parler dans un instant. Donc l'industrie 4.0, on l'appelle aussi. Et puis les smart cities et smart building, le bâtiment intelligent avec toutes les questions énergétiques qui se posent en ce moment, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et puis la smart cities au sens large avec les enjeux sociétaux qui vont avec. Voilà, c'était la petite carte d'identité avant de plonger dans le livre du sujet. Donc là, ce slide-là, c'était juste pour rappeler qu'on parle de la 5G mais en fait, il y a deux 5G. Il y a la 5G qu'on appelle non standalone, là c'est le moment un peu technique mais je ne sais pas si tout le monde a cette connaissance. Je voulais juste qu'on se le dise mais il y a la partie de la radio 5G et puis il y a la partie du réseau cœur 5G. Et donc aujourd'hui, quasiment tous les opérateurs sont dans cette phase-là. Dès 2020, au moment en France en tout cas, ça s'est passé en 2020 juste après l'octroi des fréquences par les régulateurs. Et l'arrivée de la radio 5G, ça nous permet d'aller plus vite en débit, d'améliorer la capacité, c'est-à-dire le nombre de connexions simultanées pour un endroit donné. Et puis surtout, on améliore l'efficacité énergétique, c'est une efficacité énergétique qui est x2 à l'heure où on se parle et qui d'ici 2025 sera x10 en termes d'efficacité énergétique. Donc ça, c'est vraiment aussi essentiel de cette mutation vers les technologies mobiles moins énergétique. Et puis, on a la deuxième phase qui va plutôt démarrer à partir de l'année prochaine, qui est les déploiements des réseau cœur. Et là, je vous parle du marché français, je ferai un petit slide sur le marché mondial pour voir comment on se positionne en Europe par rapport aux autres plaques Asie-Amérique. Donc, l'étape du réseau cœur, elle va être essentielle, notamment pour le marché des entreprises, parce que c'est là où on va avoir deux capacités supérieures par rapport à la radio. C'est la latence, la meilleure réactivité du réseau dans les usages, on va tomber sous la milliseconde, donc c'est quasiment l'arrivée du temps réel, on va dire. Et puis, le management de réseaux différenciés, donc dit autrement, sur un même réseau physique, on pourra imaginer plusieurs réseaux logiques qui auront des attributs techniques, ou des caractéristiques techniques différentes. Et ça, de façon, je dirais, étanche les uns par rapport aux autres. Et ça, on ne l'avait pas dans les technologies cellulaires 4G, 3G d'avant, ou alors on ne le faisait pas de façon industrielle. Là, par la norme, on va être beaucoup plus enclin à multiplier ce type de slicing, on dit dans le jargon, pour pouvoir opérer plusieurs réseaux logiques sur un même réseau physique. Voilà, donc, cette 5G, dite stand-alone, c'est-à-dire l'étape du réseau cœur, elle est très attendue pour avoir le plein potentiel. Alors, pourquoi on se dit ça ? C'est pour vous dire qu'on est quand même au milieu d'un chemin. Voilà, et c'est vrai que les médias s'emballent beaucoup, hein. Dites-le, la 5G est là. Une partie de la 5G est là, mais toute la 5G n'est pas finie d'arriver, et ça va prendre encore un petit peu de temps. Alors, quand on regarde comment ça s'est passé, on voit que, ici, là, c'est la projection 2025. Donc, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est environ 12% de la population mondiale qui serait couverte en 5G, d'après la GSMA. Ici, on voit que les deux zones géographiques qui ont vraiment pris de l'avance, c'est en Asie, l'Asie-Pacifique, et le Nord-Amérique, où ça a été des endroits où les régulateurs ont attribué les fréquences en premier. Donc, ça a démarré très vite dans ces zones-là. Donc, ici, c'est Japon, Australie, Singapour et Corée du Sud. Et puis, on voit la progression arriver. Donc, en Europe, la plupart des opérateurs se sont lancés dans la première étape. Et puis, ils sont en train de projeter, de faire la fameuse 5G SA pour révéler tout le potentiel de cette technologie. Juste pour se dire où on en est dans le chemin, c'est qu'on pense qu'on sera à peu près à 25% des connexions cellulaires qui seront en 5G à horizon 2025. Ce qui n'est encore pas la majorité. Donc, pour qu'on se dise à peu près où nous en sommes, puisque c'était la question posée. Je veux juste vous dire où on en est en France, parce que c'est pas mal de le savoir. Sur le réseau d'Orange, c'est à peu près 50% de la population qui est déjà couverte. C'est 60% des SIRET. C'est important pour nous de suivre ce marché des entreprises. Et c'est 6800 zones économiques qui sont aujourd'hui couvertes en 5G. Donc, quand on fait notre plan de déploiement, c'est aussi dans toutes ces dimensions-là que l'on pilote le déploiement du réseau. C'est juste pour faire un petit... C'est celui sur lequel peut-être, j'espère, vous communiquer. La 5G SA, c'est pas qu'une nécessité pour les opérateurs de préparer le futur. D'un point de vue des usages croissants et d'un point de vue du caractère énergétique que l'on doit gérer sur l'impact qu'ont nos réseaux sur l'environnement. C'est aussi, par sa structure, quelque chose qui va faciliter l'avènement des réseaux privés. Les réseaux privés, c'était déjà possible en 4G, mais c'est rendu beaucoup plus natif par la norme de la 5G. Alors, un réseau privé, c'est quoi ? Chez Orange, on le dessine souvent en 3 versions. Soit c'est un réseau totalement privé, c'est-à-dire que vous pouvez détenir des fréquences que vous allez demander au régulateur et vous achetez vous-même les équipements et vous montez vous-même votre réseau, ce qu'on appelle le réseau stand-alone, ou complètement intégré. C'est le client qui possède et son spectre et ses équipements. À l'autre bout du spectre, si je puis dire, on a le réseau virtuel. Donc là, c'est un réseau logique sur le réseau de l'opérateur national. Donc là, on va utiliser les fréquences de l'opérateur national, Orange France par exemple, si on est ici en France. Et on va appliquer des garanties de qualité permises par la norme sur ces flux de données, particulièrement pour l'entreprise qui utilise ce réseau logique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau privé virtuel, finalement, puisqu'il est construit sur le réseau physique national. Et puis après, il y a des modèles hybrides où certains clients vont vouloir descendre des fonctions du réseau cœur dans leurs propres environnements privés et donc conserver des données propres à l'entreprise sur leur environnement, de façon totalement étanche. Et pour autant, permettre un lien avec le réseau public, quand on sort à l'extérieur, pour assurer une continuité de service. Je donne souvent un exemple qu'on réfléchit avec ArcelorMittal. On dirait que c'est un des clients avec lesquels on travaille, à travers leur projet 5G style. Non seulement, ils pensent à un réseau 5G dans leur mur, pour couvrir leur site industriel, mais ça les intéresse de le voir en continuité, par exemple à Dunkerque, jusqu'au port de Dunkerque. Et avoir une forme de continuité comme ça, jusqu'au port, dans une prolongation de leur processus métier. Donc c'est là où l'hybridation peut avoir son sens, quand on se met sur une plus grande échelle. Donc voilà, c'est l'avènement des réseaux privés qui se développe d'ailleurs beaucoup aujourd'hui. On parlait avant de PMR, dans ce registre-là, c'est la PMR sur 4G, 5G. C'est ça dont on parle. Alors, je vais vous parler maintenant plutôt de ce qu'on en fait, de la 5G, et qu'est-ce qu'on voit émerger comme cas d'usage. On a interrogé 44 de nos clients, une cinquantaine de nos clients, en juin dernier. C'est une étude qu'on fait régulièrement pour voir l'évolution de la maturité des usages en 5G. On les a interrogés sur quels étaient les types d'usages qui étaient les plus pertinents pour eux. Il en ressort un autour de l'assistance, le technicien assisté ou l'assistance à distance avec la réalité augmentée. Ça, c'est un des sujets qui ressort plus spécifiquement. Le deuxième sujet qui ressort, c'est profiter d'un débit et d'une attence qui permettent de faire en mobilité plusieurs choses à la fois. Si je prends exactement leurs mots, j'ai mon tips d'un côté et mon application métier de l'autre qui tourne en parallèle, où que je sois quand je circule. Donc, de la collaboration avec une application métier qui tourne en situation de mobilité. Donc, tout à l'heure, quand on discutait avant de démarrer, je parlais d'un cas d'usage, un cabinet d'architectes dont vraiment le métier a été révolutionné. C'est le cabinet d'architectes King Kong qui a adopté la technologie 5G et qui a complètement révolutionné la façon dont ses collaborateurs interagissaient sur les chantiers. Parce que dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme, avant, ils revenaient, ils retouchaient les plans, tout ça a été digitalisé. Ils utilisent la 3D et ils utilisent la combinaison visio et application métier pour communiquer et évidemment éviter les déplacements et résoudre le problème directement sur le chantier. Donc, voilà, ça a vraiment changé leur métier et leur façon de faire. Donc, sur la réalité augmentée, on travaillait avec cette start-up qui s'appelle AMA et qui fabrique ce que vous voyez là, ces lunettes connectées qui font de la réalité augmentée. Le produit s'appelle Xperi. Et en fait, on les connaissait, mais ils sont venus dans nos laboratoires à Rennes. Orange a ouvert des laboratoires 5G qui sont ouverts à vous tous. Je vous donnerai le lien dans la présentation, il y a le lien pour vous montrer les différents sites en France où sont ces Orange Labs. On peut venir découvrir la 5G mais aussi la tester. Donc, ils sont venus avec leur produit et puis ils ont testé ce que ça donnerait si c'était en 5G et est-ce que c'était un bénéfice pour eux d'investir pour une version en 5G. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait parce qu'ils ont pu vérifier que l'expérience d'utilisation était bien meilleure. En particulier, ils avaient un client qui leur demandait de la qualité d'image microscopique à transférer à travers des lunettes. Et là, la 5G a véritablement fait la différence. Donc, ils ont investi dans la version 5G et aujourd'hui, nous, on les commercialise avec notre connectivité. On propose à nos clients de s'intéresser à leur solution qui est vraiment très pertinente. Elle doit être pertinente pour des choses toutes saines. Par exemple, on l'a vendu récemment à un fabricant de chaudière qui est intéressé de le distribuer non pas à ses salariés, pas que, mais aussi à son réseau d'installateurs. Et ça leur permet à la fois de faire et de la formation et de s'assurer qu'ils ont un bon niveau d'expertise puisqu'ils vont avoir l'expert qui va pouvoir les assister au moment de la vente ou au moment de l'assistance. Donc, voilà. La formation, l'assistance et puis, évidemment, de l'inspection qui peut... de l'aide à la maintenance. Enfin, il y a beaucoup de types d'utilisation. Ils sont particulièrement, eux, sur l'industrie et la santé en termes de secteur. Voilà. Donc, on a mis REN parce que c'est le laboratoire de REN et évidemment, vous pouvez bénéficier de cette solution partout sur l'ensemble du réseau d'Orange et d'autres réseaux 5G, d'ailleurs. Le message aussi que je voulais passer, c'est que la 5G, ce n'est pas la 5G seule en général. Et je pense que le message précédent, c'était pour dire qu'il y a vraiment une affaire d'écosystème, c'est-à-dire une technologie 5G, elle marche aussi parce que là, en l'occurrence, le device, la lunette a révélé un potentiel et a donné un bénéfice à ceux qui l'utilisaient. Je pense que là, c'est un peu pareil. Ce qu'on voit dans nos premiers cas d'usage, que ce soit pour optimiser la production ou que ce soit pour le technicien assisté ou des sujets de contrôle qualité avec de la computer vision ou de la sécurité des salariés sur site, ça fait appel à une combinaison de savoir-faire qu'on a listée un petit peu en haut, à la fois des capteurs des solutions IoT et des plateformes IoT, des réseaux pour les transporter, des capacités Edge ou des capacités Cloud, en tout cas avec une stratégie de computing, je pense qu'on n'a pas le droit dans la suite de la soirée, du computer vision qui allie par collection de data en temps réel et intelligence artificielle, et puis bien sûr de l'intégration de tout ça. C'est l'intégration d'un réseau, d'un device, d'un cloud et c'est bien la capacité intégrée de bout en bout qui fait la valeur infinie pour les clients. Cyber sécurité, tout ça, c'est complètement essentiel parce que en utilisant ces technologies standards, on ouvre aussi une possibilité d'attaque qui peut être parfois perçue comme plus importante. donc avoir aussi la cybersécurité qui va avec, ça va forcément permettre de faire émerger de façon plus industrielle les cas d'usage. Et je vais finir par deux exemples de réseaux privés. Donc là, je vais montrer le réseau qu'on a fait avec Schneider Electric dans l'horsine de Vaudreuil avec l'équipement entier Noclin où en fait, on a installé un réseau qui était pour partie les flux remontés au cœur de réseau d'Orange France donc le cœur de réseau je dirais national et puis on avait déporté des fonctions cœur pour faire de l'échappement local et faire en sorte que certaines données ne quittent pas l'usine de Vaudreuil et se mettent, soient processées finalement dans un cloud privé qui était au sein de l'usine. Pour faire quoi ? Pour faire de la maintenance assistée par la réalité augmentée. Il y avait aussi un cas d'usage de visite d'usine à base d'un robot de téléprésence pour éviter les déplacements et faire des visites digitales et puis tout ça à des fins d'usage vidéo intensif et puis de contrôle qualité. Et on a continué avec eux en 5G SA aussi d'ailleurs en termes d'architecture. Et puis là c'est un deuxième cas je vous en ai parlé à l'instant avec ArcelorMittal donc c'est le projet qui s'appelle 5G Style donc qui vise à mettre une couverture 5G sur les sites où opère ArcelorMittal donc ça concerne Dunkerque et le fleur-mois-jucange où là l'idée c'est de mettre une couverture 5G partout pour répondre à plusieurs cas d'usage à la fois ceux qu'on a évoqués autour de la sécurité du personnel de la supervision à distance à base de cockpit qui permettent de recevoir les données en temps réel de l'état de certains équipements mais aussi les trains autonomes parce que voilà les chaînes de galvanisation ce sont des rails de plus de 100 mètres qui sont qui doivent être qui doivent être enfin qui pourraient être et c'est l'objet du projet assister par des caméras en amont des trains pour leur permettre d'optimiser et la sécurité et plus tard de viser carrément l'autonomie de ces trains donc l'ensemble de ces alors peut-être juste citer que justement sur les trains autonomes et les caméras c'est ça là qu'on met en amont des trains on l'a fait avec une autre start-up qu'on a identifiée en Belgique parce qu'on a aussi un laboratoire 5G en Belgique et c'est celui de la Belgique qui a identifié cette start-up au team qu'on a présenté à ArcelorMetal et finalement ils ont trouvé un terrain d'entente sur le cas d'usage et donc voilà là c'est aussi une affaire d'écosystèmes et d'intégration c'est la 5G mais aussi avec ce savoir-faire de la start-up au team qu'on a donc testé sur sur Florent voilà ce que je voulais partager avec vous pour donner un peu une vision de premier cas d'implémentation et puis peut-être ouvrir la discussion et ouvrir les présentations qui vont suivre et puis je serais ravie de répondre à vos questions si vous êtes intéressé de voir où se situe ici vous avez la position des laboratoires et si vous voulez en savoir plus sur la redresse exacte vous pourrez aller voir sur le lien qui est là et ne pas hésiter à nous rendre visite pour en savoir plus je vous remercie donc bonsoir Christophe bonsoir le G9 plus et les Sontrastéria sont très heureux de t'accueillir ce soir à cette conférence consacrée aux usages de la 5G est-ce qu'en premier lieu tu peux te présenter très bien bonsoir à toutes et à tous donc je me présente Christophe Regina je suis le DSI d'ASN donc je suis arrivé chez ASN il y a deux ans et demi à peu près et avant j'étais donc Nokia dans la transformation et l'IT et avant ça chez Alcatel et avant ça Nortel avec une grosse expérience R&D sans fil donc disons que la 5G c'est un peu la continuité de mon bagage historique avant d'entrer dans le monde de la transformation du digital et maintenant chez ASN super est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ASN oui donc bien sûr donc ASN pour ceux qui ne connaissent pas c'est le leader mondial des câbles sous-marins donc on a aujourd'hui déployé historiquement je crois à peu près 650 000 km de câbles ça fait environ 15 fois le tour du monde on est présent sur sur 4 sites principaux en France avec Calais et Nauset en sud de Paris et puis Greenwich en Angleterre et Trondheim en Norvège où là on a plutôt une activité liée aux opérations de oil and gas qui est une diversification de notre activité sous-marine voilà et donc que dire d'autre et puis on a une forte activité marine puisqu'on a verticalisé l'ensemble de l'activité et on a une flotte de 6 navires bientôt 7 qui fait qu'on met une des plus grosses flottes de câblier de la profession quels sont les challenges pour ASN qu'elle doit relever pour la décennie à venir bon alors il y a il y en a plusieurs je dirais que le premier challenge c'est vraiment de faire face au boom et à l'explosion de la production et de la demande de câbles sous-marins donc ça c'est quelque chose qui tire nos process et qui nous met à l'épreuve donc on a engagé une révolution enfin de transformation il y a déjà plus de 3 ans le deuxième c'est vraiment de de continuer à offrir le service et la maintenance qui est une de nos on va dire force on l'oublie un peu mais enfin c'est important de de servir des clients dont les câbles sont plusieurs milliers de mètres de fond et sur lesquels on a un engagement à 25 ans de fiabilité le troisième je dirais que c'est vraiment de comment dirais-je de répondre le marché du du câble a évolué on a des opérateurs historiques dont Orange d'ailleurs qui était présenté juste avant nous mais on a maintenant une forte poussée des GAFAM Facebook Google qui déploie à tour de bras et donc là on a des nouveaux types de clients qui poussent à la des exigences en termes de performance de qualité de reporting et puis évidemment de de gérer la complexité des contrats c'est-à-dire que ce qui est ce qui est ce qui a vraiment exposé c'est aussi la complexité de la demande des projets des contrats qui fait qu'on atteint les limites des capacités humaines on a besoin vraiment d'introduire assez fortement de façon assez agressive une transformation humaine voilà donc c'est alors faisant en déroulant tout ça il y a des choses qui ressemblent qu'on a attendu jusqu'à avant qui vont être qui vont rejoindre beaucoup des concepts qu'on a présentis juste avant par OBS mais je dirais que en plus cette révolution du business a également un impact sur sur les collaborateurs c'est-à-dire qu'ils ont à faire face à beaucoup de pression beaucoup de complexité et donc en fait cette révolution 4.0 est basée sur la 5G et là pour également on va dire accompagner les collaborateurs à évoluer à retirer cette pression et à changer un peu de métier à changer de pratique et donc ce faisant ça nous permet on est assez fiers quand même de contribuer à la réindustrialisation du pays et de déployer la 5G ça nous conforte quelque part dans notre notre choix de vouloir avoir un leadership territorial au moins sur la partie on va dire nord mais aussi en France et donc tout ça soutenu par un plan en relance 5G puisqu'on est l'un des loiria de ce plan comme nos amis d'Arcelor 100 km plus du même bassin et donc voilà donc on est assez fiers de cette poussée et je pense que c'est très valorisant d'ailleurs pour les usines de caméra ok c'est de beaux challenges oui oui c'est des challenges business derrière cette histoire simple c'est toujours mieux quand il y a de la croissance oui c'est vrai qu'on est aidé par ça bien sûr c'est sûr mais ça nous contraint à bouger rapidement sur cette transformation digitale et la transformation de process et ça si on entre dans le vif du sujet maintenant par rapport à ces challenges en quoi concrètement la 5G va venir va permettre à SN de relever de les relever de les adresser alors disons que quand on engage une transformation majeure comme celle qu'on a engagée il faut qu'elle soit d'abord basée sur une infrastructure solide et toute épreuve et qui atteint le niveau de de haute disponibilité dont on a besoin pour supporter des échanges et des données critiques pour le business donc ça c'était c'était le choix de la 5G c'est imposé en tout cas d'une norme 3GPP donc de la 5G pour avoir une technologie on va dire évolutive et future proof bon donc ça c'était un premier choix c'était un premier driver évidemment en venant de Nokia en travaillant avec Nokia on a aussi des atomes crochus on connait bien cette technologie donc on sait bien on sait quels sont les tenants et les aboutissants je dirais que le deuxième facteur c'est alors on a on fait on est considéré on a été on va dire classé par l'Union Européenne comme étant une activité ou en tout cas l'activité cadre sous-marin étant partie intégrante de la souveraineté européenne donc on est une activité sensible une activité stratégique et donc on a certaines contraintes sur la sécurité la sécurité des données on a évoqué aussi juste avant un réseau 5G en tout cas un réseau 3GPP notamment 5G offre pour la protection des données une double sécurisation carte SIM et édition de réseau n'oublions pas ce point là qui est très important l'ensemble des terminaux et des applications et des devices qu'on a déployés sur Calais sont munis d'une carte SIM donc c'est quelque chose qui est important et puis donc évoluer la roadmap la roadmap 5G est vraiment calquée un peu également comme comme a été présenté juste avant sur les besoins forcenés et agressifs du déploiement de la digitalisation dans l'industrie que ce soit au niveau de l'industrie 4.0 ou sur les échanges de débit très lourd mais ensuite avec l'IoT l'IoT performance et pour nous puisque j'en ai parlé également la 5G non terrestre ou satellitaire puisqu'on aura besoin également de relier nos navires par ce même dispositif à terme c'est peut-être le problème de la 5G c'est bien de voir je dirais un client s'exprimer une entreprise s'exprimer pour bénéficier de ce oui on a disons qu'on a le on a commencé à travailler sur les premiers déploiements en 5G les premiers plans c'était en juin 2020 je me souviens donc c'est une histoire qui vient de loin et c'était évident qu'avec la stratégie qu'on avait c'était exactement ce qu'il fallait déployer donc on est quand même dans une ère pionnière de la 5G on essuie aussi un peu les plates et de partir tôt et de façon assez massive ça nous permet aussi d'être stabilisé au moment où on va déployer les premiers cas d'une heure est-ce que vous êtes défini une feuille de route entre aujourd'hui et les différents métiers oui oui on a une je sais pas si on a peut-être pas si je crois je crois j'en avais qui va reprendre un peu ce qui a été dit sur mais bon si on se mappe un peu plus sur les releases 15, 16 et 17 je vais résumer mais effectivement la première la release courante qu'on appelle la release 15 va nous aider à avoir un apport de bandes passantes passives sur le site une fiabilité de réseau et sur laquelle on va donc nous déployer nos premiers cas d'usage 4.0 notamment sur la digitalisation des ateliers on a vraiment un gros programme qui a démarré là aussi il y a 3 ans qu'on déploie cette année ensuite on va on va déployer de façon plus agressive les cas d'IoT à partir de la release 16 notamment même si on va en déployer aujourd'hui sur la release 15 on va commencer à en déployer et puis ensuite on attendra la release 17 pour étendre notre déploiement aux activités de services de marine et notamment avec les promesses de la release 17 sur la connexion séparitaire voilà donc on a on a cette roadmap qui est de dire on se focalise sur le manufacturing cette année et l'année prochaine on enchaîne sur un déploiement d'IoT à partir de maintenant jusqu'à 2023 2024 puis ensuite on ira vers les activités de type service marine lorsque la release 17 sera en approche en parallèle on démarrera à partir de cette année toutes les activités de type algorithme qui iront analyser les données pour prendre des décisions on va dire d'anticipation des décisions intelligentes envers sur certains processus de fabrication et certaines décisions apportées sur nos activités de production donc on a une roadmap qui s'étale sur les 3-4 ans qui viennent et qui est calquée sur les disponibilités des release 15, 16 et 17 peut-être un point que je voudrais ajouter aussi mais qui est déjà disponible sur une release 15 l'avantage d'une release enfin d'un réseau 5G 3GPP en tout cas de type de niveau carrière grève opérateur c'est que c'est un réseau supervisé donc en fait le réseau est toujours constamment monitoré aujourd'hui si vous déployez des wifi vous voyez que la lente elle tombe parce que c'est en fait donc là d'avoir une supervision constante du réseau c'est aussi c'est aussi important d'autant que on a on aura déployé à la fin de cette année l'ensemble du site du Calais donc c'est 55 000 mètres carrés 55 000 mètres carrés il y a 11 ou 12 bâtiments je crois il y a plus de 60 ans donc c'est déjà un gros réseau qui ouvre l'ensemble de l'activité du site le site de Calais c'est une usine c'est un quai de chargement portuaire et c'est aussi toute une zone ça constitue une zone outdoor indoor et portuaire qui doit être supervisée donc c'est aussi un avantage sans attendre la révisseuse on a déjà beaucoup d'atouts tu évoquais la difficulté d'être un early adopter qu'en est-il des des objets des familles d'objets qui nécessitent une faible consommation électrique et pour laquelle on sait que la norme en fait ne devrait bien les adresser qu'à partir de la réglise 17 avec le Red Cap ou le Ener-Lite comment adressez-vous tactiquement ce sujet alors tout à fait on a sur certains cas déployé un peu plus tard les premiers cas d'usage les premières applications ce qu'on fait c'est qu'on choisit des capteurs qui travaillent sur des normes actuelles dans le RAM et puis on fait un transfert à travers un gateway on transforme le protocole local de l'IoT pour le véhiculer sur la 5G donc on a des passerelles des gateways qui sont un peu répartis comme ça dans l'usine et qui permettent de transférer ces protocoles actuels sur le backbone 5G donc la 5G c'est notre backbone global on a des objets connectés maintenant directement 5G pas énormément parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a et puis les autres sont des gateways qu'on dispose s'appuyant sur la dorsale 5G voilà donc la dorsale 5G est notre véhicule pour véhiculer toutes ces données qui transite et alors lire un dernier point c'est important aussi de maîtriser la technologie 5G de savoir quels sont les tenants et les aboutissants et ça c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure des années et donc c'est bien de démarrer très tôt quand même même si on est su bien sûr c'est vertueux voilà voilà comment on résout le cas de la priorité c'est le manufacturing voilà est-ce que je peux partager avec nos invités quelques cas d'usage concret de la 5G alors donc oui alors j'avais préparé un slide là-dessus c'est juste il y en a un peu plus ailleurs il y en a même de plus mais alors bon on a on déploie pas la 5G et on n'identifie pas des use case pour pour le fun pour faire du buzz on a un processus qu'on a développé avec Sopra d'identifier de qualifier les use case notamment en fonction des points douloureux au sein de la production et une fois identifiés on va les déployer alors il y a un premier cas d'usage qui n'est pas ici qui est ce qu'on appelle le stream industry 4.0 qui est l'implémentation d'un flux numérique unique qui permet d'avoir pour n'importe quel opérateur connecté sur les chaînes les chaînes des ateliers pardon d'avoir accès à toutes les données produits et toutes les gammes de production les processus de production directement depuis notre centre PLM donc c'est un c'est un flux numérique unique auquel tous les opérateurs vont accéder à travers la 5G et ça c'est peut-être le plus gros cas d'usage qui va conduire à la digitalisation des ateliers plus de papier accès direct aux données les plus les plus à jour dans la fabrication des produits remplissage digital des fiches de production donc derrière une base de données qui va centraliser ça et puis accès ou aide éventuellement des équipes R&D ou autres à travers les lunettes connectées pour ajuster ou assembler certaines pièces qui peuvent être un peu spécifiques donc là c'est vraiment notre plus gros cas d'usage qu'on introduit sur les premières lignes de produits ce trimestre-ci et donc sur notre réseau 5G alors que ce soit à Greenwich ou à Calais alors le deuxième cas d'usage très précis c'est ce qu'on appelle le tank cooling c'est la gestion des cuves la cuve c'est un élément fondamental dans la gestion de l'usine de câbles c'est là qu'on stocke les câbles qu'on les stocke qu'on les déstocke qu'on les remet qu'on les échange qu'on échange entre cuves les différents câbles avant d'être chargé et donc sur l'usine des câbles dans une cuve on met à peu près 3-4 000 km de câbles donc c'est des gros systèmes et des cuves pleines arrêtent la production si on n'a pas vu qu'une cuve était pleine la production est arrêtée donc on a mis des capteurs sur des cuves pour mesurer avec un niveau de précision très extrême les taux de remplissage de ces cuves ces données sont véhiculées sur la 5G et permettent ensuite aux opérateurs de prendre des décisions sur la gestion des cuves donc il y a 130 cuves sur le site de Calais comme ça et ça devient très difficile à gérer humainement parce qu'on a autant de cuves et autant de segments de câbles et autant de clients à gérer donc c'est vraiment ça c'était une première demande express des fonctions business le troisième cadre du jeu ce qui est celui du milieu qui est l'assistance enfin l'assistance la remote assistance évoquée également précédemment d'ailleurs on utilise la même solution AMA avec les mêmes lunettes RioLware je crois la marque c'est RioLware bon et donc ça c'est vrai donc ça ça a été un des cris d'alarme de nos équipes donc maintenant nos fournisseurs de machines qui sont équipées de la même solution et les opérateurs qui sont en charge de la maintenance des machines sur le Calais peuvent ensuite se connecter directement avec les fournisseurs et on a fait une démonstration la semaine dernière ce qui est assez bluffant on a un troisième cas d'usage qui n'est pas là qui est la mise en place de capteurs très flexibles sur les machines pour détecter aider à détecter les défauts les problèmes de qualité donc on a fait alors là on est au niveau du Proof Concept avec un système de caméras qui envoie les données sur le réseau 5G une application de computer vision qui permet d'analyser en filmant l'écran juste l'écran de ces machines donc les différents niveaux de puissance des lasers qui servent à faire les soudures et ça c'est assez bluffant on a des machines qui sont là depuis 20-25 ans et qui ne peuvent pas être connectées qui n'ont pas de connecteurs qui n'ont pas de prise donc c'est un système qui permet facilement et de façon très flexible de mesurer de visualiser et ensuite de transcrire en données ces tableaux de bord en LED qui existent sur ces machines donc ça c'était vraiment très puissant donc ça c'est en cours de déploiement et puis là on va lancer un autre cas d'usage qui est celui du paperless d'éradiquer l'ensemble de la paperasserie dans nos procédures de fabrication ça doit être un serpent de mer ça oui oui c'est un journée comme dirait les anglais mais bon c'est fondamental on en a encore beaucoup de papier voilà donc ça je dirais que les cas d'usage les quatre premiers sont ceux qui arrivent en mode production cette année c'est pas du c'est pas de la de la démonstration et ensuite on va en engager deux autres là qui seront au niveau du pilote dans notre liste de cas d'usage on en a identifié deux autres qu'on démarre dans notre nom au dernier trimestre on y va au cas par cas on lance pas tout comme ça à la volée ça va voir rien de concret qui fonctionne donc là on y va vraiment en fonction des demandes des équipes business cela représente une grosse backlog de cas d'usage ? aujourd'hui on a une vingtaine de cas d'usage qualifiés donc là je vous en ai parlé quatre et donc sur les vingt qui sont qualifiés on les hiérarchise on essaye d'évaluer leur rapport enfin leur retour sur investissement même si des fois c'est pas la peine de sortir de la qualité pour voir que certains cas d'usage vont rapporter gros tout de suite mais voilà donc ça c'est et puis aussi en fonction de la difficulté d'implémentation certains cas d'usage sont très rapides d'autres demandent un an à un an et demi d'intégration c'est pas les mêmes on a pas les mêmes types de cas d'usage mais des cas d'usage très simples de rapporter beaucoup et faciliter la vie des opérateurs des équipes dans des usines parce que il y a la collectivité 5G partout et ça c'est vraiment on a encore des trucs qui arrivent comme ça maintenant que c'est un peu plus diffusé eux-mêmes voient des utilisations qu'on n'avait même pas imaginé la porte est ouverte et maintenant c'est vraiment ça vient assez vite maintenant assez naturel donc là je ne suis pas du tout inquiet sur les cas d'usage c'est plus une question de les hiérarchiser de les traiter et de les amener en mode production quand on attend limité je ne sais pas si j'ai répondu si si parfaitement je voulais aussi dire que là-dessus sur cette gestion des cas d'usage on avait une aide assez forte de Sopra et donc je suis ravi quand même je voudrais en profiter pour le dire c'était pas prévenant je pense que ce retour d'expérience illustre contribue parfaitement à l'objectif que nous nous étions donnés Didier de comment dire de montrer concrètement à quoi pouvait être utile la 5G parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'on en parle et le teasing est venu très tôt et donc c'était pas évident par exemple la journée qu'on a eu le 4 octobre la semaine dernière ce sont les c'est le patron de l'usine c'est les chefs d'équipe qui montraient qui faisaient les démonstrations c'est pas les équipes IT qui étaient engagées ou Sopra mais on voit bien que là c'est évident donc c'est là-dessus je dirais que l'effet domino il est engagé maintenant c'est plutôt la gestion de tout ça c'est s'assurer que dans l'exécution de tous ces cas d'usage on y arrive donc on a construit un écosystème alors c'est un peu dans l'optique de ce que tu expliquais chez OBS alors malheureusement on travaille pas avec OBS mais enfin on peut échanger des choses et bon il est important d'avoir un écosystème autour de soi des fournisseurs de capteurs un intégrateur Nokia en tant que entier d'autres sociétés pour les solutions logicielles aussi pour traiter ça et intégrer ça et intégrer la cybersécurité donc ça c'est important pour essayer encore une fois on essuie les plâtres donc tout n'est pas bordé sur un objet et encore beaucoup de choses à défricher et donc on avance un peu dans cet esprit là et c'est très stimulant et quelles sont vos prochaines échéances alors il y a des échéances il y a des échéances évidemment opérationnelles donc on déploie notre solution industrie 4.0 ce trimestre sur les nouvelles lignes de produits notamment celle du oil and gas on a on a également l'inauguration de notre réseau 5G donc ça c'est plus pour la communication donc ça c'est important quand même on veut le dossier officiellement pendant le mois de novembre date à déterminer de façon très claire et puis on a également très prosaïquement on voit on veut avoir un cool concept de gestion d'économie d'énergie sur la base de capteurs qu'on est en train de déployer dans une partie d'usine pour vérifier pour valider le modèle et puis surtout déploiement sur toutes les lignes de produits une par une l'année prochaine de notre digitalisation des programmes de digitalisation des ateliers donc ça ça sera vraiment la grosse transformation au niveau des équipes au niveau des équipes des équipes des mentalités mais voilà donc là le train en marche juste pour donner quelques exemples d'évolution sachant que le gros du déploiement est quasiment derrière nous donc à la fin d'année on aura déployé l'ensemble de nos deux sites industriels que ce soit à Grigny ou à Chouapel félicitations Christophe merci beaucoup je vous accompagne dans le succès du développement de votre service merci puis un très bien ok merci beaucoup merci donc déjà un grand merci pour l'enthousiasme communicatif communication de Charles et puis tous les intervenants que ce soit la précédente conférence que celle-ci c'est vraiment on sent une passion dans cette nouvelle techno qui est la 5G qui est largement au-delà d'une techno à mon avis même une chose qui était peut-être en filigrane mais qui m'avait frappé quand Charles en avait parlé c'est que la 5G en particulier avec les techniques de Dash Computing c'est aussi une façon de déporter l'intelligence des applications sur des micro-centres des micro-centres de données et qui fait que nos devices dont l'impreinte environnementale est finalement le fait d'en acheter une ok clairement ce qui nous coûte cher environnementalement c'est de devoir changer régulièrement et bien la 5G avec le mec c'est quelque chose qui peut vous apporter une nouvelle qualité de service une nouvelle application une nouvelle solution pour nos problèmes sans avoir à changer notre 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 smartphone notre case de réalité virtuelle je pense que ça va ça va booster énormément certaines applications moi ce que j'avais ce que j'ai enfin genre quelques mots clés moi je vois les aspects viabilité les aspects performance ça c'est très clair l'émotivité ce qui va nous faire mettre finalement alors j'avais mis facilité il n'y a rien de facile non honnêtement ça n'a pas l'air d'être toujours très simple mais mais c'est quand même plus simple malgré ou moins complexe on va dire que ce qu'on avait ce qu'on pouvait faire avant ça c'est très très clair et moi je pense que si on a donc on a une maturité en fait on a la 5G c'est la la mobilité adulte je pense qu'on a on est on était un petit peu dans l'adolescence parce qu'à présent moi je la sens adulte je vois au niveau de cloud en fait du fusion entre le cloud et parce qu'on a parlé de micro-services bon on va peut-être devenir c'est en fait la grosse différence entre un serveur et le cloud c'est ça en fait c'est l'aspect à sa l'hérité et la 5G c'est ça finalement mais tout ça tout ça je pense qu'il y a déjà l'approche résolution de problème moi je ne crois qu'à ça donc ça me va mais toi l'écosystème parce qu'il y a quand même il faut des brouilles ça y est tout ça je pense qu'on en parlait avec Valérie et c'est quelque chose en tant que G9 Plus qui nous préoccupe beaucoup parce qu'en fait le coeur du G9 Plus la vocation c'est de créer un écosystème on puisse justement réunir des gens comme vous et pouvoir échanger et apprendre ensemble et puis aller plus loin ensemble ça on l'a fait au niveau du G9 mais on l'a fait également maintenant depuis quelques années au niveau européen avec l'Europe Champion Alliance il y a Andréa et Dominique qui sont là et donc même un membre éminent Philippe de l'Europe Champion Alliance donc c'est des choses où on doit aller même raisonner au-delà de la France on doit raisonner au niveau de l'Europe clairement pour y arriver et une chose qui en discutant avec Valérie tout à l'heure c'est qu'il y a quand même une grosse problématique de mettre ces gens ensemble donc nous on fait un peu notre petite part des petits colibris avec le championnat des colibris qui vont dans toute l'Europe mais je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle de lien des académiques pour ça et c'est pour ça que j'ai demandé à mon ami Loïc du Tech Lab d'Emile de Nancy de venir parce qu'en fait quand on a parlé de la conférence 5G je me suis dit il faut vraiment que le 8 puisse venir ici donc c'est super il est à Paris en ce moment pour nous parler de ce que fait l'école des mines de Nancy pour la 5G et pour les industries et pour animer comme nous le faisons cet écosystème Louis Calderon déjà je remercie Didier pour l'invitation et donc pour rebondir un petit peu je vais reprendre un peu des exemples qui ont été cités finalement dans les précédentes interventions donc j'ai commencé par Christophe qui parle un peu du nier pionnière et d'essuyer les plâtres donc au niveau de l'école des mines on a avec un partenariat avec nos pières un hub 5G qui est installé directement sur notre campus c'est une simple école donc c'est pas sur un laboratoire à côté c'est sur notre campus nous avons nos propres fréquences et donc ça nous permet de travailler avec des étudiants avec des industriels qui veulent comprendre un petit peu ce que ça peut donner parce que des fois c'est pas évident il y a certaines personnes qui vont trouver tout de suite leur cas d'usage il y en a ou des fois effectivement on va devoir attendre un petit peu qu'est-ce qui va fonctionner avec telle release est-ce que les objets agiotiques vont fonctionner l'idée un peu de nous de notre côté c'est de pouvoir aider aussi les industriels à comprendre ce qui fonctionne maintenant ce qui fonctionnera peut-être dans un an dans deux ans dans trois ans et de préparer aussi les étudiants sur ces différents cas d'usage parce que c'est aussi eux qui vont venir en sorte pour ingénieur et qui vont venir dans vos entreprises finalement et qui vont accompagner aussi cette unité en compétences et cette démocratisation de ces technologies pour dire continuer aussi sur ce que disait Valérie sur l'importance de l'écosystème au sein du TECLAB donc moi je ne suis pas expert sur les autres je suis plutôt de même tout ce qui est intelligence artificielle et développement logiciel mais on travaille aussi beaucoup sur la robotique il faut savoir qu'il y a deux ans on était la première école d'ingénieur en Europe à s'équiper de robots quadruquels vous avez peut-être vous passez les robots de position dynamique ces petits robots jaunes là donc on en a deux et on travaille beaucoup notamment avec avec l'Andra qui est l'agence qui gère tout ce qui est déchets nucléaires déchets radioactifs en France on a des discussions aussi avec nos copains d'ArcelorMittal qui sont un petit peu au dessus de nous sur le campus du Cange et donc cet écosystème là est important parce que ça va nous permettre de faire effectivement du edge computing de pouvoir déporter tout un tas de calculs qui peuvent être énergivores alors autant d'un point de vue finalement consommation électrique autonomie que en termes de capacité de calcul et si je dois mettre un ordinateur qui pèse ou un serveur qui pèse 25 kg sur le dos de mon chien il va prendre un peu plus de temps et si ça lui réduit l'autonomie par 75% c'est aussi problématique donc c'est aussi des choses sur lesquelles on doit travailler et tout ça finalement c'est un écosystème qu'on essaye de construire un petit peu à l'immuncie autour de ce qu'on appelle le TECLAB que ce soit finalement ça a commencé avec cette partie robotique la question du réseau s'est vite posée donc du fait de continuer sur cette partie 5G on a parlé de cybersécurité on travaille aussi beaucoup sur la création d'une chaire en cybersécurité notamment ce qu'on appelle la cybersécurité des systèmes cyberphysiques donc effectivement comment par rapport à différents connectiques différents capteurs je vais pouvoir essayer de tester que j'ai la cybersécurité dans mon réseau alors sur des choses qui sont un petit peu plus éloignées on va travailler aussi sur tout ce qui va être finalement la durabilité des matériaux donc tout ça ça demande aussi quand on est sur des systèmes autonomes de gérer correctement les batteries etc donc comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de travailler sur ces matériaux critiques pour s'assurer qu'on va pouvoir finalement aller sur l'émergence de tous ces usages sans être bloqué pour des raisons politiques pour des raisons économiques pour des raisons diverses et variées donc voilà c'est un petit peu l'importance de cet écosystème et donc nous ce qu'on fait finalement c'est de venir former ces étudiants en ces différentes questions en lien avec finalement ces industries tous les cas d'usage qu'on a pu citer ici et pour pouvoir les faire monter en compétence ensuite quand il y a un monde quand il y a un monde en 2020 on était la première école en Europe à en avoir en deux ans deux ans et demi maintenant on commence à avoir plusieurs milliers de ces robots qui commencent à être sur les campus alors que je ne vais pas dire que ça a été démocratisé loin de là c'est encore le début mais on commence à en voir de plus en plus de voir de plus en plus d'acteurs aussi à l'époque on parlait que de Boston Dynamics maintenant il y a de plus en plus d'entreprises américaines européennes ça commence doucement chinoises qui travaillent sur ces cas d'usage et on ne se pose plus la question de savoir si ça va rentrer dans l'industrie ça va fonctionner dans cinq ans et donc on est un peu sur cette thématique là sur la 5G c'est pas de savoir si ça va rentrer dans l'industrie je pense que ça on le voit c'est qu'est-ce qui peut fonctionner maintenant sur les cas d'usage simple qu'est-ce qui va fonctionner dans deux ans parce que l'écosystème sera mature qu'est-ce qui va fonctionner dans cinq, dix ans et en fonction un petit peu des passifs des entreprises et de la possibilité de pouvoir aller sur telle ou telle chose et de voir finalement les équipes Merci beaucoup Merci à tous Sous-titrage ST' 501